Moi je suis informé de tout ce qu'il fait Oreo depuis quelques années, j'ai un ami il m'a informé, il y a une nouvelle idée qui commence à naître, qui est l'idée elle soit partagée de manière universelle, de manière juste et quand j'entendais le mot juste ça m'a beaucoup touché parce que dans la vie la GCS c'est le plus beau cadeau, parce qu'on considère Yann Díez elle s'appelle Mazda et le premier conseil qu'elle donne de rester juste dans la vie parce qu'elle a pensé juste. Voilà d'où la chance de se retrouver aujourd'hui engagée avec Oreo et on pose toujours la question vis-à-vis de soi-même comment on arrive d'être artiste ou comment il y a une avant-hier j'ai parlé avec des amis et on parlait de mes oeuvres et je l'expliquais c'est la salle de l'homme qui parle pas l'artiste et quand on pense d'être artiste ou artiste c'est très compliqué l'artiste appartient à un autre monde que moi je le connais pas personnellement quand je suis conscient c'est-à-dire dans l'inconscient l'artiste est l'uné en fait et dans l'article à 16 ans c'est à 16 ans où j'ai décidé de devenir artiste je pense c'est vrai je suis passionné de l'art j'ai de la chance d'avoir mes parents artistes et d'avoir ma mère elle est spécialiste dans l'avannerie passionné des pigments de couleurs des énergies liées à la nature et mon papa passionné de poésie et de sculpture de pierre on peut dire je suis né dans une famille des lettrés mais c'est pas forcément on va devenir artiste mais je commençais la calligraphie c'est une rencontre j'avais cinq ans en fait je commence à pratiquer cet art et quand je le commençais cet apprentissage j'étais bien j'étais émerveillé je me sentais bien avec moi-même la nouvelle elle en fait renouer des idées c'est le plus compliqué comme être enceinte tout le temps c'est les choses les plus complexes je le considère c'est là où c'est en fait l'artiste est en risque le risque énorme en fait moi je pense on vit à la frontière de la folie c'est grâce à la folie qu'on les aide à créer des choses de prendre des risques d'aller au delà dans la création parce que souvent c'est le plus complexe dans l'artiste c'est la création pour la chercher la création pour l'imaginer et quand il n'a rien battu reste vite sans plus rien en fait et surtout renouvelé ça reste toujours un complexe souvent grâce à la lecture grâce au voyage grâce de rencontre il ya des gens qui viennent m'aider aussi qu'ils croisent sur le chemin la dernière fois une fille il avait à peine 17 ans elle était dans l'être avec moi elle en train de lire le fleur de malle de baudelaire je sais qu'au fond de moi même j'ai envie de travailler sur baudelaire ça me donne envie c'est des petites rencontres des fois qui changent tout moi je suis très curieux j'aime je tourne ici dans l'espace je suis curieux de voir les gens qu'est ce qu'ils font les différentes associations de votre organisme la curiosité il est nécessaire pour on commence par soi même être curieux qui j'y suis c'est la question vous imaginez je vous pose la question qui vous êtes c'est pas facile la réponse déjà c'est une part de curiosité d'apprendre la curiosité c'est un apprentissage au quotidien c'est important d'être curieux c'est un apprentissage on peut dire